Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Les Nuits d'Arabie sur Open Universities 4. Une série dans laquelle on est actuellement dans une situation très problématique. Un problème que j'avais rencontré quand j'avais fait ma conquête mondiale avec les moguls, couleur assez similaire d'ailleurs. C'est vraiment ce gap entre, je peux prendre plein de trucs avec mes points admin, mes tech admin et ce genre de choses sans que ça pose de problème. Mais, et j'ai plus peur des koals, et par contre j'ai pas les points diplo pour me permettre d'avancer. Qui est le cas, vu que chaque fois qu'on doit prendre plus de provinces que ce qu'on a déclaré la guerre pour, et bien ça nous coûte des points diplomatiques. Et c'était vraiment un problème que j'ai eu, mais je l'ai eu genre à la tech admin 20, quelque chose comme ça peut-être. Il me semble pas avant, peut-être un petit peu avant, là on est quand même bien avant la tech 23 quoi. Et les Cassius Belli de Endgame. Ce qui veut aussi dire que fondamentalement on est déjà très très bien parti. Je n'en doute pas, on a actuellement 148 provinces. On doit en avoir quoi pour le djihad ? C'est 500 ou c'est 1000 pour le djihad ? C'est 500 non ? Ouais. Donc ouais, on est déjà un quart, c'est correct. Mais là actuellement, effectivement, on est vraiment dans une situation de stop quoi. A cause de ça. Bon, une fois qu'on aura mangé la Syrie, on va commencer à générer un peu plus ces points diplômes. Mais on a déjà tellement de retard dessus, sur les techs, que c'est un peu problématique pour le moment. On est focalisé dessus, on a le meilleur conseiller qu'on a, il est diplôme. Il est diplôme, donc c'est une bonne chose. On aura aussi, une fois qu'on aura mangé la Syrie, on en prendra passablement plus. Puisqu'on aura aussi plus de problèmes de relations diplomatiques, de nombre de relations diplomatiques. On pourrait, puisqu'on parlait de manger l'Afghanistan, on pourrait annuler notre alliance avec les Ottomans. C'est vrai. A quel point elle peut nous être encore utile maintenant ? Parce qu'elle nous était utile pour faire face au Mamluk à la base. Là, actuellement, les Ottomans, si on regarde, d'un point de vue de la force de l'armée, on est sensiblement meilleurs. Ils sont meilleurs en discipline, cela dit. D'un point de vue du nombre de troupes, on est égaux. C'est assez similaire. Si on devait faire une guerre en frontal, un contre un, je pense qu'on la gagne assez tranquille, a priori. Mais, bah, c'est tranquille. Non, on la gagne, mais je pense que ce serait compliqué. Donc on pourrait sortir de cette alliance avec les Ottomans. Plus fort, raison qu'on a quand même beaucoup de vassaux. Et ça pourrait nous permettre justement de faire de l'Afghanistan ce vassal de plus. Qui pourrait être intéressant. Et là, pour le coup, ça ne nous coûterait pas un bras. Mais ce serait un gros revirement. Et ça pourrait être un souci quand même assez important. Si on devait faire ça, je pense que le plus simple pour nous, ce serait de les rivaliser, vu qu'on le peut. Rivaliser les Ottomans peut être un souci, puisqu'ils pourraient se retourner. Ils perdraient une alliance et ils gagneraient un rival. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas ? On regarde les rivaux, des rivaux, et on essaye de s'allier avec eux. Et si on se retrouvait avec un délit allié aux Ottomans, ce serait un petit peu problématique. Mais je pense que si nous-mêmes, on a eu nulle alliance avec eux, il y a des chances qui nous rivalisent tout court. Est-ce qu'on est prêt à être seul dans le monde sans les Ottomans ? Ouais, ça je pense que c'est clair. Qu'est-ce que les Ottomans peuvent nous apporter ? Ils ont des faveurs, donc on peut les amener dans n'importe quelle guerre qu'on veut déclencher. Revenons juste quelques temps chez les Mamelouks, parce que voilà. J'attaque la Transoxiane, par exemple. Ils ne viennent pas. J'attaque les Mamelouks, je pense qu'ils viennent, on est d'accord ? Non, ils ne viennent pas. J'attaque Karamani. Pourquoi ? Ils ne viennent pas. Ils viennent même aider les adversaires. J'attaque Déli. Ils ne viennent pas. Ok, j'attaque la Ludi. Ils ne viennent pas. Ok, donc ils sont juste là pour nous aider. Défensivement, c'est tout. C'est un peu useless quand même. Actuellement, c'est un peu useless. Actuellement, je n'ai pas tellement peur. Défensivement, je n'ai pas tellement peur. Donc, let's go. Ok, on perd ce problème. On récupère de ça. On a notre possibilité d'attaquer l'Afghanistan. C'est vite fait. Ça ne coûte rien. On va se mettre en position. On a bientôt fini en plus de bouffer la Syrie. Je faisais quoi avec lui ? Ah oui, je faisais un Cassius Belli. Ouais, mais on en a besoin pour déclarer la guerre. Donc tant pis pour le moment pour le Cassius Belli. Chilet, Mamelouk. On a une flotte de haute mer. C'est très intéressant. Morale navale augmentée. Tradition modification des effectifs de marins totaux. Et tradition navale actuelle. Ok, très bien. On a aussi la domination commerciale. Flotte de haute mer menée à bien. Nage dispose de 75% de la puissance commerciale. Ça nous coûte puissance commerciale plus 10. Notre nœud commercial intérieur. Ok, intéressant. Très bien. Ouais, on a 80%. Donc on accepte. En plus suivant laquelle ça, ça peut être très intéressant. Coup de développement provincial, moins 5%. Ok, vas-y. Et s'étendre outre mer. Ah ouais, je pense que ça ne va pas être trop possible, à mon avis. En tout cas, on ne va pas chercher à le faire. Mais pourquoi pas. Ça c'est ok, ça c'est ok. On peut prendre ça maintenant. Merci. Voilà, très bien. On n'a plus rien à aller chercher. On ira chercher tout ça après. Mais on va générer quand même, effectivement, on le disait, un peu plus de puissance diplo. Développement du commerce de l'encens. Ok, je ne sais pas où est Sheer, mais on accepte. Voilà. On va attendre une petite fois encore. Ok. Et on y va. Y'a. Et juste un petit truc. Tu t'es allié avec quelqu'un de plus depuis ? Non. Tu n'as rien changé à ta façon de procéder. Très bien. Je n'ai pas le bon général, mais... Pas de zèvres, je pense que... On a une trêve avec les ottomans. Ça ne sert à rien de les insulter, mais je peux leur... Par contre, leur les soumettre à l'embargo ? Non. Ok. Quand on va finir la trêve, on va essayer d'y penser. Financièrement, on ne gagne plus beaucoup d'argent. On lutte toujours contre la corruption. Donc, tranquille, a priori. Jusqu'à la fin du mois. Et voilà. Tout va bien. On peut prendre une doctrine. C'est une doctrine religieuse. Alors, on aura notre guerre en plus. Vas-y. Continuer. On a cinq missionnaires maintenant. Très bien. Et puis, on va là, comme ça. Très, très bien. Puis, cette guerre va nous permettre aussi de récupérer un tout petit peu de ça. Succès de la conversion. Ok, super. On va là. Et puis là, il sera déjà obsolète, notre guerre. Kafa, c'est cher et ça va durer un moment. Mais ce n'est pas grave. Ici, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, on peut revendiquer du côté de Mombasa. Faisons-le une première fois. Très bien. Et puis, pour le moment, on va rester comme ça. Ce n'est pas important. Mettons-nous du côté des même looks avec l'autre. Tu es en guerre contre... Ouais, toujours les mêmes. Et... Celui-là, construit un réseau d'espions. Très bien. T'as la trêve avec les ottomans. C'est jusqu'à... 10 ans. Très bien. Pas de problème. On a de quoi faire des états. L'état de l'armée... On en a combien de ces états ? On en a trois à notre disposition. Mais on les garde pour la Syrie qui nous coûte... Pour les états syriens qui nous coûteront qu'un alt. C'est juste. Heureusement que je me suis rappelé de ça. Sinon, j'en aurais fait. Ça aurait servi... Enfin, ça n'aurait pas servi à rien. Mais ça aurait été un peu... Une perte sèche, quoi. Ok. L'Afghanistan, du coup... Juste pour nous faire une idée. Ouais, ça nous coûte 20 points d'iplo. Ça va. C'est pas la mort. Puis l'expansion agressive est risible. Ils vont nous détester sauvagement. Que les choses soient claires. L'Afghanistan sera notre vassal pendant... Des décennies. Des siècles, probablement. Parce qu'il faudra améliorer les relations avec eux. Mais bon, c'est pas grave. On fera. Et normalement, la Syrie ne devrait pas tarder à passer... À passer à nous. Ce qui va être assez intéressant. Yop. Intégration de la Syrie. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors. Premièrement. Premièrement, premièrement, premièrement. Financièrement, toujours. Ok. Gros... Gros coût financier qui s'ajoute. Lié entre autres au fait qu'on est au-dessus en termes de bateaux. Qu'on n'a pas passé un mois depuis leur truc non plus. Euh... Ces bateaux-là... Je veux pas être méchant, mais ils servent à rien. Honnêtement. Euh... À mon avis... On peut peut-être essayer de les vendre, mais... Je pense surtout que... Ils circulent, quoi. Euh... Portugal. Ok. Je sais pas pourquoi le Portugal vient là, mais pourquoi pas. Ah oui. Toi, tu continues. By the way. Toi, tu continues. Et toi, tu continues. Ça sert à rien de ne pas... De vous arrêter pour la guerre qu'on fait contre l'Afghanistan. Ensuite, du coup, alors... On doit avoir une place là. C'est le cas. On va la perdre maintenant avec l'Afghanistan. C'est très bien. Euh... On a... Euh... Également, probablement des troupes qu'on a récupérées. Oui, elles sont ici. D'accord. Euh... Ok. Pour le moment, on va pas du tout les virer. On va voir ce qu'on en fait. On a... Euh... Récupéré ça. Les manufactures. C'est très intéressant. On gagne plein d'argent et de la productivité pendant 25 ans. Super. Vas-y. Euh... Conquête d'un empire. Ok. Très bien. On gagne 30 de prestige qui ne servent à rien. Et on a un séparatisme perdu au moins 5. Euh... Je peux virer un gars ? Je peux pas virer un gars. Je peux pas perdre du prestige comme ça pour le plaisir. Non. Donc, vas-y. Euh... Ça veut dire qu'on a bientôt fini nos missions. Il nous faut le bouclier de l'islam. Il faut être le défenseur de la foi. Euh... Ce qui est faisable. Une unité religieuse d'au moins 100. Ce qui devrait pas tarder. Et une piété par contre inférieure à 75. Alors là, par contre, pas encore. Euh... Et puis en même temps, cette unité religieuse, tant que... Gondar est pas convertie, ce sera pas le cas. Donc ça va effectivement prendre probablement plus qu'à un moment. Après, devenir le protecteur de la foi sunnite. C'est problématique surtout là, en fait. Soyons parfaitement honnêtes. Cela dit, si nous, on vient à l'aide de Tunis, que les Ottomans viennent à l'aide de Tunis, je pense que la guerre contre l'Espagne sera pas si problématique que ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres soucis pour ce qui est de devenir protecteur de la foi ? Ici, on pourrait envisager qu'il y ait un souci. Mais si nous, on est protecteur de la foi ici, mais... VJ pourrait être un problème pour nous. S'ils attaquent Daily ou compagnie. Mais a priori, on s'est plus ou moins arrangé pour que VJ soit... Il prie pas mal de retard, on va dire ça comme ça. La Transoxia, donc la Russie, pourrait être un souci. La Russie n'existe pas. Ok, c'est vrai. Ça me fait penser d'ailleurs, et j'ai complètement oublié de le faire, qu'on m'a demandé de regarder l'Europe en commentaire. Donc je suis désolé, il y aura un épisode de délai par rapport à ça, mais je le ferai juste après. Donc pourquoi pas, ça pourrait effectivement être une bonne idée. Qu'est-ce que ça fait ? Déjà, ça augmente aussi le coût des techs. Bon, ça c'est pas idéal, parce que ça serait bien de récupérer ces techs diplô. Mais pourquoi pas. À terme. Je pense que ce qui serait intéressant de faire pour nous maintenant, c'est des manufactures, parce que c'est la prochaine institution. Vas-y, déjà, pour commencer. Garde les 800, comme ça on verra ce qu'on peut en faire. Ici, on reste avec ça, et puis on fait le tour d'Europe, dont j'ai promis rapidement. En commençant par l'Est, on voit que la Russie s'est fait défoncer. Avec... Ouais, il y a de la violence. Il y a vraiment de la violence. C'est assez impressionnant. La Moscovie a une trêve avec Perm, Pologne, Lituanie. Une trêve avec Transoxiane, Sibir. Et une trêve avec Novgorod. D'accord. T'as dû relâcher un Novgorod ? En tout cas, Novgorod s'en sort très très bien, c'est cool, mais je pense que t'as dû relâcher un Novgorod. Prenons... Mais ça me paraît bizarre, parce que c'est fat à relâcher un Novgorod. Deviens une province légitime de la Moscovie en 1468. Est occupée par les Ottomans en 1580, par Trêve. Ok, il devait y avoir une guerre des ligues dans cette histoire. Cesse des toutes provinces légitimes de la Moscovie en 1582. Est annexée par Novgorod. Ok. Est occupée par Moscovie, est libérée par l'occupation. Ok, donc ça fait longtemps en fait qu'ils existent. Et je me suis pas trop intéressé, je vous l'avoue, à l'Europe. Ça fait longtemps, ça fait depuis 1580 qu'ils existent, et depuis je pense qu'ils ont gonflé en utilisant les légitimations qu'ils avaient. Très intéressant. Mais c'est le... On se croirait dans Crusader Kings 2, honnêtement. C'est le boxon intégral ici. Il y a de la Moscovie là, là et là. Il y a Riazane ici et là. Novgorod est là et là. Père, mais on a un coup. Il y a les Kazakhs qui survivent, Sibir. Ça, c'est la Moscovie encore, parce qu'évidemment. Là, il y a de la grande horde. Ici, il y a de la Pologne qui a là aussi. Pologne qui a comme partenaire mineur l'Espagne, mais n'a rien à voir avec la Lituanie. D'accord, félicitations. Donc l'Espagne est un partenaire mineur de la Pologne, mais ils sont déloyaux. Je vois. La Finlande existe. La Finlande existe. Ils sont alliés avec la Lituanie. D'accord. Ok. Il y a de l'ordre de Livonie un peu partout, mais plus en Livonie. Dittemars. C'était Dittemars, ça. C'est Dittemars qui est le Danemark maintenant, c'est évident. La Norvège est alliée du Danemark, qui donc existe encore. Sérieusement. Waouh. Waouh, c'est dur, ça. C'est très humiliant. C'est très, très, très humiliant. C'est ce qu'un joueur aurait fait, soyons parfaitement honnêtes. C'est le zoo danois ici à Bornholm. Pourquoi pas. L'Islande existe, ouais. Ça a l'air d'être un topic dans nos parties ces temps. Il y a... Le Groenland est effectivement en vert. Le... Ah bah non, le Danemark est... Ah non, 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 Newfoundland, c'est les Brits. Les Brits. Les Brits. Ok. Les Britanniques, c'est une valeur sûre. Ils sont sur leur île. Ils font leurs petits trucs. C'est normal. Vous allez me dire maintenant que c'est les Écossais qui les ont formés. Bon, a priori, ils ont leur capitale à Londres, donc c'est pas le cas. Mais... Sait-on jamais... C'est quoi la Maison Royale ? Ça nous aura peut-être un truc. Tarleton. Tarleton. Ok, pourquoi pas. Très bien. L'Autriche est le... Non, c'est la Bohème qui est l'empereur. Ok, c'est juste ça. Bohème qui est alliée avec Brandenburg-Cologne, etc. Mais l'Autriche est hyper fat. C'est très intéressant. Ils auraient envie de s'allier avec nous. C'est marrant. Pourquoi faire ? Parce qu'ils sont rivaux des Ottomans. D'accord. Mais fat, effectivement, les États du Pape sont rivaux de l'Autriche. Sérieux. Et du Mali-A. C'était bizarre, les États du Pape aussi. Cette partie est quand même un peu chelou. Il faut reconnaître. Elle est un peu chelou. L'Espagne s'en sort bien, mais je rappelle qu'elle est un vaste... Enfin, une sous-union personnelle polonaise. Naples existe et est libre, mais alliée avec la Pologne. Ok, d'accord. La France. La France est alliée avec les États du Pape et le Hainaut. Donc ça va. Ils s'en sortent pas trop trop mal. La Bourgogne subsiste pour une raison que j'ignore totalement. Peut-être ont-ils été sortis d'une guerre... Je me demande si c'est pas la guerre des ligues qui a tout foutu en l'air. C'est bien possible. En termes de religion, d'ailleurs, on en est où ? Ouais, c'est très très fat en termes de protestantisme. Même là, l'Autriche est protestante. En fait, toute l'Allemagne... Le catholicisme a payé sa race, en fait. Ils s'en sortent encore pas mal, puisque, justement, ils ont le duo Pologne-Espagne, on va dire ça comme ça, et Norvège, méga fat. Mais sinon, c'est hoche. Tunis, bon, on l'a vu. Ici, on... Moi, on va pas trop commenter. C'est assez classique, me semble-t-il. Si ce n'est que Tombouctou a pris le dessus sur Songhai, mais que Songhai a migré. C'est dingue. Kassanj, ici, c'est quand même étonnant, mais ils sont en train de se rembouffer par les Européens. Malheureusement, Monomotapa, bon, c'est un des deux. C'est qu'il doit au Monomotapa, généralement. Ici, on a les gars là. Ici, ceux-là là. Ici, bon, bah, c'est chez nous. Donc, on commence à connaître un petit peu, mais on peut juste jeter un oeil. Et les Mamluks ont colonisé, ce qui devient honnêtement classique. Tondo s'en sort bien. Le Japon existe et a bouffé la Corée. Le Japon qui a été formé par Yamana, je crois qu'on avait déjà regardé ça. La Corée, du coup, se fait défoncer. Ming se fait défoncer. Qui est l'empereur ? Toujours Ming, mais ça pourrait bien changer prochainement. Udiye s'en sort bien, ainsi que Junzo, dans ce côté-là. Pour ce qui est de la colonisation, la Castille... Ouais, la Castille, c'est quand même un peu la grande puissance, je dirais, locale. C'est d'ailleurs un peu surprenant. Je pense que cette union personnelle ne va pas durer. Et je pense que ça va devenir la troisième puissance mondiale. Le Portugal est fat. Un bon Portugal, bien nourri comme il faut. Nourri au grain. On pourra manger le foie dès qu'on le pourra, c'est cool. Très bien. Ok, alors, ensuite, pour ce qui est de nos troupes. Actuellement, on a une Frontline de 32. Et on a des 14-2. Ok, donc on peut sans autre ajouter un ou deux gaillards à tout ça. On a quatre stacks. Quatre demi-stacks, mettons. On a cinq chevaux. Toi, tu te casses. Voilà, merci. Et on a huit gars. Bon, c'est assez simple. Basique, hein. C'est tac, tac. Et tac. Et vous allez ici. Ok. Ça déjà, vous allez là. Là, très bien. Ok. Ensuite. Ici. Voilà. Très bien. Mais je crois qu'on a plus grand-chose à... Bon, on aura un Afghanistan. Après, peut-être sera-t-il intéressant de... Non. Ok. Ok, maintenant, on peut se regarder un petit peu. On voit qu'on s'en sort toujours très, très bien financièrement. Qu'il n'y a pas de soucis. Qu'on pourrait presque améliorer celui-là au niveau 5. On va peut-être éviter qu'on pourrait améliorer celui-là au niveau 3. Pour le moment, on va éviter aussi. Gardons notre argent. Surtout que ça nous coûterait cher pour un maître de 57 ans. Donc, pour le moment, non. Siège de Kandar est terminé. C'est super. Tu deviens mon vassal. On est d'accord. On te laisse ton pognon, du coup. On est sympa. Et let's go. Voilà, t'es mon vassal. Super. Tu vas me détester. Bien sûr que tu me détestes. 88. Pour le moment, c'est acceptable. On va améliorer, bien sûr, les relations avec toi. Mais je ne sais pas si on peut. Moins 200 d'expansion agressive. Nous avons posé la vassalisation au moins 100. On peut offset l'expansion agressive. On va dire ça comme ça. Donc, arriver à quelque chose de... Vaguement négatif. Mais 100 plus. Le problème, c'est quoi ? C'est que nous, on... Non, je ne sais pas. Si c'est nous qui disposons d'une... Une revendication qui pose problème ou si c'est lui. Alors. Ok. On améliore les relations. Très bien. 88%. C'est acceptable. Ok. Nos troupes se baladent dans cette direction. Toi, tu vas retourner là avec eux. Hop. On peut rester là sans que ça pose de problème ? Ouais. Ok. Là. Par contre, ouais, on peut aussi. Tout juste. Ok. Nickel. Très bien. On est de nouveau chez les mamelouks. C'est ok. Ici, ça. Tu me fais ça. Puis ça. Puis ça. Voilà. Là. 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 Et là. Très bien. Ok. Nickel. Nickel. Comme ça, tout roule. Pas de problème. Tu peux me refaire une petite manufacture encore. Ok. Super. Et maintenant, on va générer une cralée, comme on dit chez nous, de points diplo. Ce qui est très, très bien. Et ce qui est attendu, c'est nickel. On a effectivement, comme on le disait les dernières fois, de grosses revendications. Maintenant, grâce à l'Afghanistan sur la Transoxiane. Ainsi que la Daily. Pour qui on avait déjà des grosses revendications. Mais là, je pense qu'effectivement, il pourrait être intéressant d'attaquer la Transoxiane. Tu es en guerre contre Simur. Daily. Tu es dans une guerre la même contre Simur. Il n'y a pas moyen de faire venir qu'un des deux. Ok. C'est plus problématique pour nous, quand même, de faire venir... Ouais, c'est quand même plus intéressant comme ça, comme guerre, clairement. Sinon, on fait venir tous les potes de la Transoxiane. Je pense que ça va être notre prochain move. Maintenant, il faut déterminer pourquoi. Est-ce que c'est pour l'Afghanistan ou pour Punjab ? La question est la suivante. Si je prends des provinces comme ça pour l'Afghanistan, Est-ce que ça me coûte des points diplô que de redonner à l'Afghanistan des provinces trans-oxyanniennes ? Que ça me prenne plus d'expansion agressive, je m'en fous un peu. Un peu. Je vais quand même faire gaffe, mais je m'en fous un peu. A priori. Par contre, les points diplô, c'est un problème. On l'a dit, redit et re-redit. Donc, ce serait peut-être à éviter si c'était le cas. Voyons voir, juste un petit truc. Combien vous avez de troupes et de quelle qualité trans-oxyannes et délits sont avec 17 et 16 contre notre 18. Je pense que c'est assez similaire. D'un point de vue de... On peut mettre les rivaux déjà. Délits à 74 000 troupes. Plus de réserves militaires, cela dit. Donc, on pourrait aussi se faire plaisir avec délits, leur faire payer leur maman. Et la qualité, ce n'est pas terrible. C'est passablement pas terrible. Ils ont plus de discipline que nous. C'est un petit peu un truc, ils ont tous plus de discipline que nous. La transoxiane a un moral assez intéressant. Et ils ont quand même devant eux 54 000 troupes. Donc, on ne pourrait pas tellement se permettre de faire cette guerre comme ça, de partir la fleur au fusil. Il faudrait qu'on aille au moins 3 stacks ici. Et je pense même que faire venir le quatrième ne serait pas idiot, pour être parfaitement honnête. Donc, on va se placer dans cette situation-là. Toi et toi, vous allez venir là. Toi et toi, vous allez venir ici pour le moment. Toi, tu vas arrêter. Toi, tu vas arrêter. Et puis, on se met en place. Et on va faire ça au prochain épisode. Puisque celui-ci est arrivé à son terme. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.